Salut les amis ! Voilà, nous allons voir quel va être le signe abordé pour le tirage de février-mars. Comme je l'ai expliqué, je vais peut-être partir sur des trimestriels. Je dis peut-être parce que je risque encore de changer d'avis après, on verra bien, c'est pas très important. Mais en tout cas, ce tirage-ci portera sur les mois de février et de mars. Donc je vais travailler avec le tarot pour connaître un petit peu les énergies. Je vais prendre quelques cartes aussi avec l'oracle inspiré pour voir les potentiels événements ou surprises qui peuvent se passer. Et ensuite, je vais tirer une carte de l'oracle d'Aecus pour avoir des petits conseils pour vous. Donc voilà, on va voir un petit peu quel signe va être abordé. Donc je vais baisser l'écran après pour voir le tirage, ne vous inquiétez pas. Il en faut pour tout le monde, il y en a qui aiment bien voir les cartes, d'autres qui aiment quand même bien voir ma tête. Et voilà, donc on va voir quel signe va être abordé pour les mois de février. Et ben voilà, nous sommes sur le signe de la Vierge. Alors je vérifie toujours parce que des fois, avec cet oracle, les images, oui, c'est bien le signe de la Vierge, vémifère en force de tirage. Bonjour, amis Vierge. Donc comme toujours, peut-être qu'un jour je ne le dirai plus, mais vous savez bien, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur qui est du signe de la Vierge. Voilà, sans plus en attendre. Donc je vais baisser l'écran pour voir le tableau, l'espace de tirage. Et c'est parti. Alors, donc ici avec le tarot, nous allons voir les énergies dominantes de vos mois de février et mars. Donc comment vous allez ressentir les énergies autour de vous. Ensuite, votre énergie propre, l'énergie au niveau de votre professionnel, l'énergie au niveau de votre sentimentale relationnelle, le challenge à relever et la potentielle surprise de votre mois. Voilà, donc pour les Vierges, s'il vous plaît mes guides, quelles vont être les énergies des mois de février et mars ? Voilà, alors pour les énergies dominantes de votre mois, de vos mois de février et mars, il y en a trop, mais il y en a un qui s'est tourné, donc je vais le prendre. C'est l'énergie du pape, le hiérophance. Ça va être un mois à la fois de connaissances, pas d'introspection, parce que le pape, lui, il sait déjà, mais il est posé. Donc je sens que c'est un mois où vous allez être posé. C'est peut-être un mois aussi où vous allez faire affaire à des personnes pour vous aider, vous guider, que ce soit des thérapeutes, aller faire peut-être appel à des médiums, à des gens en tout cas qui sont pros dans leur domaine, vous savez, mais qui vont pouvoir vous aider plus sur le plan spirituel, voire psychologique, des gens qui vont vous aider. C'est un mois d'entraide aussi, je le sens comme ça, donc c'est un mois où vous allez vous sentir bien. Alors quand je dis que vous allez voir des gens qui vont peut-être vous guider, oui, on se pose toujours des questionnements, mais je ne pense pas que c'est un mois où vous allez vous sentir trop perdus, mais par contre, vous avez ce sentiment de... Il y a un sentiment aussi quand même d'évolution que je sens pour vous, les vierges, et vous allez peut-être vous canaliser, vous allez de plus en plus vers votre spiritualité, vous fiez beaucoup plus finalement à votre spiritualité, à vos ressentis propres, que tout ce qu'on vous donne de l'extérieur, vous savez par exemple tout ce qu'on vit actuellement, on nous envoie beaucoup d'informations, et je pense que là vous allez vraiment faire preuve de discernement par rapport à tout ça, et que vous n'allez plus être à chercher finalement des informations provenant de l'extérieur, parce que de toute façon vous analysiez tout, mais que vous allez beaucoup plus être dans une énergie à vous faire confiance, vous, et à vous faire confiance à votre foi. Voilà, c'est vraiment une énergie de foi, d'avoir confiance en l'avenir, que je sens pour vous pendant ces mois de février et mars. C'est beau, hein ? C'est beau. Alors, il y a un épanouissement aussi, deux mois d'épanouissement, et de guérison émotionnelle et spirituelle pour vous, les amis vierges. Alors vous, maintenant votre énergie personnelle, comment vous allez ressortir pendant ces mois de février et mars, s'il vous plaît ? Votre énergie personnelle, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors ici, voilà, c'est bien ce que je disais, vous avez, vous vous sentez pouvoir conquérir le monde, vous vous sentez épanoui, vous avez envie d'aller vers les autres, vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné, vous allez peut-être concrétiser quelque chose, enfin, pendant ces mois de février et mars, mais en tout cas, vous vous sentez pleine d'espoir envers le futur à venir. C'est ce que je sens ici. Vous vous sentez guéri, vous vous sentez bien, vous voyez ? C'est marrant, mais cette énergie du pape et cette énergie de cette jeune femme-là, ils sont tous les deux épanouis, ils n'ont plus de doute, ils se sentent vraiment pleines d'espoir, ils ont envie de conquérir, entre guillemets, la terre entière, mais pourquoi ? Parce qu'on sait finalement qu'on n'a qu'une vie, qu'on avance, qu'on peut mourir d'au jour au lendemain, alors je n'aime pas dire ce mot-là, mais que là, on a envie de jouir des petites choses du quotidien et de vraiment vivre au jour le jour et de se faire focus sur le positif et non pas le négatif. Donc ça, c'est vraiment des super énergies que vous aurez en février et mars, amis vierges. Alors, on va voir maintenant, concrètement, au niveau professionnel, quelle va être l'énergie de vos mois de février et de mars, s'il vous plaît, donc pour les amis vierges, professionnels, février, mars, février, mars. Merci. Eh bien, vous allez vous sentir bien, c'est ce que je disais. Je pense, donc ici, on est sur le roi de Pentacle. Ici, en fait, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une stabilité financière et matérielle, un aboutissement. Alors, peut-être que pour d'autres vierges, effectivement, vous allez faire affaire peut-être à un banquier ou un organisme financier qui va vous permettre de pouvoir enfin concrétiser ou en tout cas envisager quelque chose. Je ne sais pas, peut-être l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture. Pour d'autres, ça peut être, comment dire, recevoir de l'argent aussi pour enfin stabiliser. Vous aviez peut-être un petit déficit et qu'en fait, vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre enfin d'être mieux financièrement. Mais bon, là, on est sur le professionnel, mais j'avais quand même envie de le dire. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir une petite promotion, si ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, vous êtes bien. Il y a une notion d'énergie, de positivité et je vois que vous êtes content. Côté professionnel, vous n'aurez pas envie, je pense, de changer quelque chose parce qu'il y a un sentiment aussi pareil de bien-être dans ce que vous faites et que ça vous apporte une certaine sécurité financière au niveau pro. Alors, je vais tirer quand même une carte supplémentaire. J'ai l'impression que vous faites quand même attention à ce qu'on ne vienne pas vous embêter. J'ai ce chien loup qui attire mon attention. Oui, ben voilà, vous êtes bien. Au niveau professionnel, en tout cas, tout va bien se passer pour moi au niveau février-mars. De nouveau, comme je dis, peut-être un petit coup de pouce professionnel pour vous promouvoir, peut-être une ascension professionnelle, peut-être une prime. Peut-être vous allez recevoir pour ceux, admettons, pour les gens qui n'auraient pas de chance, qui n'auraient pas d'emploi ou qui seraient en fin de contrat. Peut-être, vous savez, la prime de, pas la prime de fin d'amener, mais la prime de, comment on appelle ça ? Quand vous avez fini votre préavis, que vous avez été viré, ben peut-être que justement, vous allez recevoir cette prime qui va vous permettre de souffler sur le plan financier pendant quelque temps. Parce qu'ici, vous avez le soleil, et je pense que vous allez aussi, donc là, on ne concerne peut-être pas le professionnel directement, mais je parle pour le financier, vous allez pouvoir trouver des solutions au niveau financier. Donc, à mi-vier, je pense que c'est le mois de février et mars. Et pour d'autres, donc, c'est véritablement, si vous avez déjà, si ce n'est pas une solution à trouver, mais il y a une amélioration financière qui va être là, qui va vous permettre de vous épanouir. Cool. C'est génial, c'est super énergie. Alors, au niveau sentimentale, si les choses sont aussi cool pour vous, amies vierges, donc en ces mois de février et de mars, eh ben, il y en a trop, on ne va pas les prendre. J'en veux bien un peu d'eux, mais quand il y en a trop, ça n'a plus de fin. Alors, on se concentre pour les amies vierges en février et mars. Sentimentale, sentimentale, vierge. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ sentimental qui vous donne plein de boost, plein de motivation. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête ? Ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? Ça, c'est possible. Et en tout cas, ça va vous booster, en fait. Il y a une rencontre qui va véritablement vous booster. Alors, pour d'autres, il y a véritablement une histoire, oui, qui commence avec beaucoup de passions, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Voilà, ici, il y a quelque chose, véritablement, une énergie nouvelle et positive qui démarre au niveau sentimental. Alors, si c'est plutôt au niveau relationnel, peut-être que vous allez vous faire des nouveaux amis, en tout cas des gens avec qui ça va bien coller, parce que vous arriverez vraiment à avoir une communication très fluide avec ces gens-là. Je vais tirer une carte supplémentaire. Et vous aurez, alors si c'est dans le cadre d'une rencontre, vous aurez véritablement envie de saisir cette occasion et pas la laisser filer, en fait, parce que ça va vous animer vraiment de façon très positive. Oui, il y aura beaucoup d'intuition et de presque comme de la connexion, une intuition, vous savez, vous pensez les choses de la même façon, au même moment, en tout cas, il y aura une grande, pour moi, une grande évidence avec la rencontre que vous allez faire ce mois-ci. Donc, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, voilà, avec des nouveaux amis, ou peut-être vous allez avoir de nouvelles idées avec un ami à vous. Mais vous allez avoir des choses qui vont vraiment vous booster, vous motiver. Et pour vous, ce sera une évidence. Il n'y aura pas de doute. Sur le plan sentimental, il n'y aura pas de flou. Pour vous, les choses vont se faire de façon claire et évidente. C'est génial. Alors, et aussi pour d'autres, en fait, c'est le fait d'y voir plus clair pendant ces mois-ci, que du coup, vous-même, vous allez peut-être avoir envie d'un nouveau départ dans votre vie côté sentimental, peut-être d'aller vers quelque chose de tout à fait nouveau pour vous. Alors, le challenge à relever pour les Vierges en février-mars. Qu'est-ce qu'elle va être ? Eh bien, voilà. Ici, avec le challenge, c'est la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui a de l'expérience, mais qui peut être, ici, je prends le challenge, qui peut être un peu manipulateur, manipulatrice, des fois dans ses actes pour arriver à ses fins. C'est comme ça que je la ressens en challenge. Donc, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un qui essaye, tant bien que mal, mais il n'y arrivera pas parce que vous, vous avez suffisamment d'énergie, de connaissance et de foi en vous-même pour déjouer les tours. Donc, de votre côté, je ne m'en méfie pas. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous flouter ou de vous manipuler. Et donc, du coup, votre challenge, ça va être d'assouplir les angles avec cette personne-là. Et quelque part, je ne vais pas dire de rentrer dans la bataille, mais d'arriver à... Vous savez, quand on doit lire les petites notes, quand on doit signer un contrat, de ne pas signer sans avoir lu pour ne pas se laisser avoir, en fait. Et je pense que le challenge, ça va être ça, de ne pas vous laisser ni manipuler, mais savoir vraiment déjouer les tours de quelqu'un. Alors, peut-être le challenge aussi pour vous, c'est de ne pas laisser vos émotions de côté. Parce que la reine d'épée, elle n'est pas du tout dans l'émotionnel. Elle est beaucoup plus dans le mental. C'est du genre, voilà, si j'ai subi des relations qui m'ont fait du mal, je n'ai plus envie de laisser la place aux émotions. Maintenant, je pense à moi, je tranche, je ne suis plus aussi sympa avec les autres. Je ne pense pas que c'est ce qui va se passer, mais peut-être que certains vierges vont quand même être beaucoup trop encore dans l'analytique et dans le psychologique et à analyser les choses. Et que du coup, ils auraient tendance peut-être à laisser les émotions, à laisser tout le reste venir, donc le mental, le matériel, le côté un petit peu passion, mais de vouloir trop protéger ses émotions. Et ça, c'est le challenge de vous dire, ne garde pas, j'ai vu la coupe ici. Vous voyez ici, la coupe qui représente les émotions, elle est emprisonnée. Et donc, pour moi, le challenge, c'est vraiment de laisser quand même parler vos émotions si vous avez tendance à les cacher ces mois-ci. Alors, on va voir un petit peu au niveau de la potentielle surprise. Potentielle surprise pour vous, les vierges, en février-mars. Eh bien, ici, il y a beaucoup d'associations. Le signe que j'ai fait avant, c'était ressorti. Ici, on est sur la droite pintacle. Donc, pour moi, je le vois comme ça. Pour moi, ces mois-ci, vous risquez d'avoir une association inattendue. Alors, que ce soit au niveau du travail, et ça, c'est bien possible, mais vous pouvez aussi faire la rencontre de quelqu'un qui est vraiment à l'opposé de vous, qui est vraiment totalement différent. Voilà, maintenant, ça peut être une rencontre amicale aussi. Donc, je me répète, une rencontre professionnelle, une rencontre amicale, une rencontre sentimentale. Ou, en tout cas, cette rencontre va être très bénéfique pour vous. Vu que c'est une surprise, vous ne vous y attendiez pas. Mais c'est véritablement quelqu'un de totalement opposé de vous. Et vous allez peut-être aussi faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire pendant ces mois de février et mars. Je ne sais pas, peut-être que si vous êtes quelqu'un de très... Je ne sais pas, par exemple, vous êtes hyper sportif et vous ne faites que ça, peut-être qu'on va vous proposer de faire une activité artistique et en fait, vous allez kiffer. Et à l'inverse, peut-être que si vous êtes très, à la base, très... Admettons que vous êtes un artiste, mais pas du tout sportif, et que là, on vous dit, allez, on part dans les Vosges faire du ski. Je ne sais pas si on peut faire du ski dans les Vosges, mais ce n'est pas grave. Et que, oui, vous allez faire quelque chose potentiellement très surprenant, très différent de vous pendant ces mois-ci. Alors, c'est fini avec le tarot. Donc, nous allons voir maintenant quelques cartes avec le racle inspiré, voir ce qui peut se passer pour vous. Chers amis vierges, février, mars, amis vierges. S'il vous plaît. Ici, voilà. On est sur quelque chose de mystérieux et d'éphémère. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, qui ne va pas durer, mais quelque chose qui n'a pas l'habitude d'être chez vous. Et ici, avec la balance, oui, c'est l'équilibre, mais aussi, j'ai l'impression que, du coup, vous êtes peut-être toujours... On va faire la même chose, mais que là, vous allez faire l'autre côté de vous qui n'est pas comme vous habituellement. Voilà, c'est ce que je disais avant. Le côté éphémère des choses, mais le côté, voilà, c'est mystérieux, c'est éphémère, mais c'est aussi beau, justement, parce que ce n'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. Alors, pour d'autres... Peut-être pour d'autres, voilà, vous allez enfin avoir un vœu exaucé, quelque chose qui va pouvoir rééquilibrer les choses et se rééquilibrer dans l'attente d'un projet qui est déjà là. Vous avez déjà planté les petites graines, ici, avec la carte du foetus. Donc, vous aurez toute l'intuition nécessaire pour faire aboutir un souhait que vous avez émis depuis un certain temps. Et les choses, du coup, vont se rééquilibrer toutes seules. Alors, si je parle sur le plan un peu plus... Enfin, ouais, concret. Ici, on est sur un projet de cœur. Projet de cœur, mais pour d'autres... Et puis, ça annonce une belle réussite, regardez, j'ai l'abondance. Pour d'autres, honnêtement, je pense qu'il y a des vierges qui, depuis longtemps, espéraient, ont fait le vœu, ont prié énormément pour tomber enceinte. Peut-être que certaines personnes du signe de la vierge avaient du mal à tomber enceinte et que maintenant, les choses sont suffisamment équilibrées dans votre cœur, dans votre corps et dans la vie pour pouvoir enfin tomber enceinte. Donc, ça, c'est un message plus précis, mais je le dis quand même. Mais pour les autres, voilà, les choses se stabilisent et les vœux pourront enfin s'exaucer. Alors, c'est chouette, c'est magnifique. Alors, nous allons voir maintenant une carte conseil avec l'oracle des Aïkus. Les mois de février-mars pour les signes de la Vierge. Et bien, voilà. Ici, on vous dit de tenir bon. Vous avez la carte de la ténacité. Donc, tenir bon aussi parce que votre projet est prospère. Bien évidemment, ça vaut la peine. Vous êtes fait pour ça. Vous n'avez pas travaillé pour rien. Vous allez vers beaucoup de stabilité. Malgré les difficultés, vous allez y arriver. Alors, la carte dit « Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. » Voilà. Donc, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, c'est que si vous traversez une période ou une difficulté ou plusieurs difficultés, si vous les rencontrez sur votre chemin, ce n'est pas grave. Il n'y a pas qu'un chemin. Il n'y a pas qu'un chemin qui mène à Rome. Donc, contournez cette difficulté. Ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Et vous y arriverez en prenant une difficulté. Donc, si vous avez tendance peut-être à trop vouloir aller dans le même sens et à ne pas tirer les ornières, je ne sais plus. Vous savez, les chevaux, ils ont des œillères, des ornières, je ne sais plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est des œillères, je crois. Si vous avez tendance à toujours regarder dans la même direction et que vous, au bout d'un moment, vous allez quand même finir par comprendre que ça ne fonctionne pas, on ne vous demande pas de changer de focus. On vous demande juste de changer de point de vue et de contourner, peut-être de prendre un autre chemin, de prendre une autre façon de faire pour arriver à votre but. Mais de tenir bon, il ne faut pas lâcher l'affaire. Donc, ça, c'est votre message pour ces mois de février et mars. Alors, je vais vous lire quand même le petit message de la carte. Je vous le lis parce qu'il est court. Je ne vais pas le faire s'il y a vraiment des fois deux, trois pages parce que, voilà, l'important, c'est vraiment l'intuition qui me vient. Mais ici, vu que c'est court, je vous la porte quand même. Donc, on vous dit quand même que, donc, possiblement dans les mois à venir, là, en février et mars, vous risquez d'avoir des embûches. Donc, des embûches risquent de ralentir votre succès. Ce n'est qu'un ralentissement, ça, c'est moi qui le précise. Vous allez vers le succès, vous aviez le soleil, n'oubliez pas. Tout près du but, il faudra faire un détour. Un contre-temps obligera à changer le parcours, à modifier les plans. Un découragement passager surviendra, mais vous tiendrez le coup en gardant le cap. Vous êtes conscient que l'on peut tout prévoir à l'avance et saurez vous y prendre pour contourner ce pépin. Enfin, la récompense pour ce dernier effort vous fera vite oublier le détour. Voilà, ça, c'est le message. Les symboles de cette carte. Détermination, endurance, volonté. Donc, vous serez volontaire, et vous l'êtes. Misier, je vous aide des gens comme ça, vous êtes des volontaires. Alors, l'orientation professionnelle pour les gens peut-être qui veulent se réorienter. Architectes, bâtisseurs, aménagement, paysagers. Alors, peut-être que si ce n'est pas vous qui vous voulez vous lancer là-dedans, vous allez peut-être faire affaire à une de ces personnes-là pendant les mois. Moment en tout temps. Voilà, donc, ce conseil est vraiment... Vous est vraiment conseillé de vous le remettre en tête à n'importe quel moment de l'année où vous pourriez passer par des périodes de difficultés, en fait. Voilà, eh bien, j'espère que le tirage vous a parlé, qu'il va résonner avec vous pendant ces mois de février et mars. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est juste que vous êtes peut-être plus influencés par l'énergie de votre ascendant ou par d'autres signes. Voilà, on ne peut pas tous vivre la même chose en même temps et on est tellement tous, voilà, nés sous d'autres étoiles que parfois, ça peut beaucoup parler, parfois pas du tout, parfois entre les deux. Donc, prenez juste ce qui résonne en vous et, voilà, continuez d'aller voir les prédictions de votre ascendant et de votre signe lunaire. Voilà. Donc, cher Amivia, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous ! Abonnez-vous !